Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test dans laquelle je vais tester la résine UV de la marque Résine Pro donc il n'y a pas très longtemps la marque Résine Pro a la gentillesse de m'envoyer pas mal de leurs produits pour que je les teste en vidéo et donc me voilà aujourd'hui on va voir tout ça ensemble et donc vous allez voir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas mais je vous explique tout ça dans la vidéo et donc si la résine UV vous intéresse, je vous mettrai tous les liens des produits que la boutique m'a envoyé en barre d'infos ainsi que le lien du site de Résine Pro et donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite donc c'est parti pour le unboxing donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout reçu dans ce petit colis mais il y a vraiment plein de choses à l'intérieur donc je vais commencer tout de suite alors voilà comment ça se présente quand on ouvre et donc vous pouvez vraiment voir que le carton est rempli à ras-bord donc la première chose que j'ai reçu, c'est ce lot de 3 flacons de poudre de mica donc voilà, ce sont des pigments et j'imagine qu'on est censé les mélanger à la résine donc je vais tester tout ça après mais donc j'ai reçu un pot de poudre verte un pot de jaune et un pot de rose ensuite j'ai reçu un pot de paillettes holographiques donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de reflets et donc pareil, pour mélanger à la résine, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans cette petite boîte, j'ai reçu plein de fleurs séchées et je les ai prises en bleu et donc ça pareil, pour ajouter dans la résine donc voilà, j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne également et donc tout ce qui reste dans le carton faisait partie d'un kit qui s'appelait spécial Noël mais comme ça fait un petit moment que la boutique m'a contactée, etc je sais pas s'il est encore disponible sur le site mais en tout cas, tout ce qui est à l'intérieur est retrouvable sur le site internet donc si quelque chose vous intéresse dans ce kit je pense que vous pouvez sans problème le retrouver mais voilà, je vais tout vous présenter ce qu'il y avait dans ce kit donc en premier, on a bien évidemment le pot de résine UV et donc moi c'est un gros gros pot de 100ml et donc c'est de la résine UV transparente donc voilà, j'ai le stock, j'ai de quoi tenir très 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 longtemps donc voilà, et c'est avec ce produit là que je vais faire tous les petits crash tests par la suite ensuite il y avait ces 3 petits pots de paillettes Galaxy et franchement je les trouve trop trop belles donc voilà, pareil, pour mélanger à la résine, j'ai vraiment hâte de tester donc on en a un pot dans les tons un peu bleu-violet ensuite dans les tons roses et dans les tons blancs donc voilà, et vraiment les reflets sont juste magnifiques dans cette boîte nous avons ensuite la lampe UV donc voilà, par contre les piles ne sont pas fournies avec donc il faut vous-même acheter des piles pour la faire fonctionner mais donc voilà comment elle se présente donc elle est toute noire, toute basique et elle est vraiment petite, ce qui est pratique pour la ranger ensuite il y avait toute une série de moules donc voilà, il y en a 5 et ils sont tous sur le thème de Noël donc je vais vous les présenter en détail juste après donc tout d'abord on a ce moule flocon ensuite il y en a un autre flocon mais avec un motif différent ensuite nous avons ce moule dans lequel il y a plein de petits éléments qui rappellent Noël donc des chaussettes, du hou, un sapin, un père Noël, des cloches, un sucre d'orge et même un mini flocon, donc voilà celui-ci est un moule cadeau, donc voilà il en existe en 4 tailles différentes donc vraiment c'est trop trop chou pour faire des créations de Noël etc. et le dernier est un moule bonhomme de neige avec 2 tailles de bonhomme différents et donc pour terminer ce qu'il y a dans la boîte il y a toute une série de bezels, benzène, je sais pas du tout comment ça s'appelle et comment ça se prononce, je vous écrirai le nom à l'écran enfin bref mais voilà, ce sont plein de petites un peu breloques sur le thème de Noël et en fait ce que vous pouvez faire avec, c'est avec de la résine que vous colorez par exemple c'est remplir en fait les trous donc voilà, ça pareil, j'ai hâte de tester parce que j'ai jamais testé ce genre de choses donc voilà, donc voilà pour le petit unboxing et je vais essayer de vous mettre tous les liens de chaque produit dans la barre d'infos si quelque chose vous intéresse et donc maintenant on passe tout de suite à la partie crash test donc voilà comment se présente le pot de résine et donc premier petit point négatif que j'ai trouvé personnellement c'est qu'il n'y avait pas d'embout pour appliquer la résine de façon précise et aussi de façon à ne pas trop en gaspiller comme vous pouvez le voir c'était vraiment un gros trou et donc moi j'ai gaspillé un peu de résine à cause de ça parce que c'était pas du tout pratique donc voilà, mais je crois que c'est juste dû au fait que j'ai un gros pot de résine et non un petit parce que je crois que l'embout est fourni sur les plus petits pots de résine mais voilà, en tout cas ça aurait été sympa d'avoir un embout et donc pour le premier test j'ai décidé de vernir une création avec la résine UV pour voir la différence entre la résine et le vernis normal que j'utilise et donc pour ça je suis venue appliquer ma résine sur tout le dessus de ma création à l'aide d'un pinceau et je suis ensuite venue avec la lampe UV faire durcir la résine pendant deux minutes voilà, c'est le temps qui est indiqué sur le paquet de résine donc voilà, c'est ce qui va permettre en fait à la résine de durcir et de devenir dure tout simplement et donc voilà le résultat après deux minutes donc la résine était bien sèche, il n'y avait pas de problème et le rendu est vraiment très brillant, ce qui est vraiment très joli encore plus qu'avec du vernis normal et donc vraiment je pense que je vais utiliser la résine pour vernir mes créations dès à présent ensuite pour le deuxième test, j'ai voulu tester les bezels donc ces espèces de breloques à trous que l'on remplit avec de la résine et donc pour cela j'ai décidé de mélanger ma résine avec les pigments mica rose et honnêtement j'adore le rendu que donne la résine avec les pigments mica c'est juste magnifique et donc jusqu'à maintenant j'ai pas encore fait de création résine très très épaisse mais si c'est ce que vous voulez faire avec de la résine UV je vous conseille très fortement de procéder par couche et de catalyser votre résine très souvent par fine couche ce sera beaucoup plus efficace que si vous vous catalyser au dernier moment avec une très épaisse couche de résine parce que votre résine risque de ne pas durcir entièrement si vous faites cela donc vraiment procéder par couche et donc voilà je viens de nouveau catalyser ma petite breloque et ensuite j'ai décidé de repasser une couche de résine et de la mélanger avec des paillettes pour voir ce que ça rendait donc j'ai pas du tout cherché à faire une création très jolie, très professionnelle c'était juste pour tester un petit peu le rendu de la résine mélangé à différents matériaux et donc voilà le rendu final et comme vous pouvez le voir ça se décolle vraiment tout seul il n'y a aucun problème la résine était bien dure, bien épaisse et vraiment on a l'impression que c'est incassable c'est vraiment très surprenant pour le troisième test j'ai décidé de tester un des moules qu'ils m'ont envoyé donc plus précisément celui en forme de petite chaussette de Père Noël avec un sapin en relief sur le dessus et donc pour cela j'ai mélangé ma résine UV avec les pigments verts cette fois-ci et j'ai décidé d'en appliquer que dans les reliefs à savoir le haut de la chaussette et le sapin et j'ai catalysé une première fois et donc là le but était vraiment de réaliser une création par couche et de voir les différents effets que l'on pouvait donner avec la résine UV tout simplement et donc là pour la deuxième couche j'ai décidé de mélanger en fait ma résine avec les paillettes de la collection Galaxy et pour finir la troisième couche j'ai décidé de de nouveau mélanger ma résine avec les pigments roses et j'en ai appliqué partout dans mon moule et voilà c'était la dernière couche et donc je viens catalyser une dernière fois ma création et donc voilà le résultat et comme vous pouvez le voir ça se démoule vraiment tout seul et là j'étais vraiment très surprise du rendu très très brillant de la résine voilà et de l'effet de superposition des couches franchement ça rendait assez bien je trouve pour une première création et voilà on peut vraiment faire je pense des choses très jolies et très sympas avec cet effet de superposition des couches et pour le dernier test de cette vidéo j'ai décidé de retester la résine dans un moule mais cette fois-ci différent du précédent étant donné que c'était un moule en silicone et j'ai voulu notamment à travers ce test pouvoir utiliser les fleurs séchées que la boutique m'avait envoyé donc pour cela je suis venue prendre un moule bonbon Haribo et je suis venue en fait déposer une à une les fleurs séchées de façon à ce qu'elles soient piégées au milieu de la création voilà je sais pas si c'est très explicite mais les images parlent d'elles-mêmes et donc je viens catalyser une première fois et donc ensuite pareil que pour le test précédent j'ai décidé de faire quelque chose avec la superposition des couches de résine donc là je suis venue faire une deuxième couche à base de paillettes et pour la dernière couche j'ai décidé de de nouveau prendre de la résine et de la mélanger avec les pigments mica rose donc voilà pareil qu'avant je viens d'appliquer partout dans mon moule et donc voilà le résultat et donc pareil le démoulage s'est fait assez facilement mais j'ai pu remarquer qu'il y avait un endroit qui n'avait pas bien catalysé peut-être que vous avez pu le voir à l'écran mais il y avait encore une partie de résine qui était liquide et je ne sais pas trop pourquoi et là c'était un peu le drame comme vous pouvez le voir la création n'était pas du tout brillante et franchement si on compare cette création à celle que j'ai fait précédemment c'est vraiment le jour et la nuit la création qui est faite avec l'or moule est beaucoup plus brillante et la mienne était totalement mat et là le rendu brillant a été fait grâce à du gel antibactérien en fait que j'ai passé sur ma création je ne sais pas pourquoi mais au passage du gel en fait la résine devenait transparente puis dès que le gel s'évaporait ça redevenait un peu translucide voilà mat et comme vous pouvez le voir c'était pas du tout transparent et ça n'a pas du tout donné l'effet que je voulais donc voilà je ne sais pas du tout pourquoi si c'est dû au moule ou pas mais en tout cas c'est vraiment le jour et la nuit entre la création que j'ai fait avec le moule de la boutique et la création que j'ai fait avec mon moule donc voilà c'est la fin de ce crash test et donc bilan on va dire un petit peu mitigé pour tout ce qui est de vernir les créations j'aime beaucoup la résine UV et aussi pour ce qui est de l'utiliser en fines couches je trouve ça vraiment super après je pense que je ne maîtrise pas encore assez bien la superposition des couches et l'utilisation de la résine dans des moules et il y a encore ce mystère du fait que la création que j'ai réalisée avec un moule en silicone n'avait pas de rendu brillant même si j'ai nettoyé le moule au préalable et donc pour ça j'ai voulu tester une autre création dans un moule en silicone et ça m'a fait exactement la même chose donc je ne sais pas pourquoi mes moules ne l'ont pas à rendu brillant et les moules de la boutique en ont un peut-être que c'est dû à la composition du moule mais voilà sinon j'ai un avis un petit peu quand même positif je dirais parce que la résine a vraiment un rendu très brillant très épais très pro donc vraiment je vous recommande de tester si ça vous intéresse et donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu sur ce on me fait plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye